bonjour et bienvenue sur la chaîne du centre tao je suis isabelle zovzak ambassadrice du tao coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et je vous emmène sur la voie du tao pour que vous fassiez rayonner la fille du soleil que vous avez dans le coeur afin de devenir actrice de votre vie est autonome dans le rééquilibrage de vos énergies qu'elle soit corporelle émotionnelle mentale et même spirituelle et en ce sens nous voyons comment régulariser nos énergies émotionnelles et aujourd'hui nous allons voir comment réguler les déséquilibres énergétiques qui nous amènent à être agressives ou agressifs sachant déjà que l'agressivité est le pire poison qui puisse exister et l'émotion négative voire pathologique la plus répandue sur la planète quand on est agressif on n'a plus aucun respect aucun amour de qui que ce soit et de quoi que ce soit on est aveuglé par la violence et ça peut passer par des manifestations bien sûr de colère de haine par des gestes par des coups mais simplement aussi par de l'ironie des petites méchanceté perverses quotidienne c'est tout ça l'agressivité c'est vouloir nuire à l'autre vouloir le dominer vouloir l'anéantir c'est en ce sens là que cette terrible l'agressivité elle n'est souvent de la souffrance mais elle fabrique de la souffrance c'est vraiment une boucle un cercle vicieux abominable c'est comparable à une personne qui veut jeter un charbon ardent sur quelqu'un et qui se brûle elle même ça détruit énormément de choses à l'intérieur d'une personne lorsque celle ci est agressive il ya des personnes qui sont agressives ponctuellement et d'autres qui le sont plus souvent mais souvent cette violence agressive la personne cela justifie alors qu'il n'y a aucune justification à l'agressivité et à la violence c'est un manque de conscience d'amour et de respect je disais déjà pour l'amour et le respect mais j'en ai rajouté c'est un manque cruel de conscience alors on va voir quels sont les déséquilibres d'énergie qui peuvent amener à être agressif régulièrement mais dans tous les cas faire un travail d'élévation de sa conscience pour non seulement comprendre ce que je vous explique mais pour l'intégrer pour que ça devienne d'une telle évidence que plus jamais on ne peut devenir agressif et bien c'est vraiment donc ce travail de la conscience et ce travail de la conscience va se faire dans le sens de cultiver l'amour le respect et de s'élever comme nous voyons au fur et à mesure rien que le fait d'écouter cette capsule de comprendre ce que je vous explique ça permet de prendre de la hauteur sur le sujet et de se dire déjà est ce que je m'aime quand je suis agressif parce que l'agressivité va créer très souvent de la culpabilité voire du remords je vais vous raconter une anecdote avant de vous dire quels sont les organes à rééquilibrer il y a très longtemps de ça je ne sais même plus pourquoi mon mari et moi on s'est disputé et j'ai été méchante agressive j'ai voulu lui faire du mal et je lui ai sorti mais là aussi je ne sais plus quoi mais quand on connaît quelqu'un on sait ce qui peut lui faire de la peine et donc je lui ai dit quelque chose je savais que ça lui faisait de la peine et les mots étaient à peine sortis de ma bouche que j'étais déjà dans le remords parce que je savais que j'allais lui faire du mal et je savais que c'était déjà trop tard et tout ça ça se mettait en même temps à l'intérieur de moi et j'ai eu l'impression que mes mots c'était au ralenti comme dans le film robin des bois quand on voit la balle au ralenti mais mes mots c'était comme la balle dans le film de robin des bois au ralenti et il y avait une partie de moi qui faisait non c'était ma conscience elle faisait non non et elle voulait arrêter les mots avant qu'il lui arrive à l'oreille et c'était trop tard et tout ça se passait instantanément dans ma tête et bien sûr que j'ai fait du mal bien sûr j'avais été agressive cette violence c'est de l'agressivité et ça m'a servi de leçon j'ai compris à quel point on pouvait anéantir quelqu'un avec une simple phrase des simples mots et je me suis refusé à partir de là d'être dans l'agressivité je souris parce que de temps en temps quand même ça m'arrive et je connais ce sentiment justement c'est moi c'est toujours un sentiment d'injustice et quand je sais que l'autre ne me comprend pas que l'autre me diminue veut m'humilier que j'ai un sentiment de révolte qui n'est en moi alors le sentiment de révolte il est sain quand on est quand on se sent humilié trahi et quand quand on se sent mais quand on est humilié ou trahi par l'autre il ya un sentiment de révolte le sentiment de révolte peut naître aussi dans d'autres situations ça c'est sain pour autant il n'y a aucun besoin de transformer en agressivité pour anéantir l'objet de notre humiliation et pour tout ça mais c'est bon c'est le travail de toute une vie des fois on fait bien des fois on fait moins bien mais essayons ou faisons plutôt sans essayer faisons bien de plus en plus souvent et évitons de faire mal et ensuite plus on fait les choses bien plus on s'élève plus on est en accord avec notre conscience donc nos actes en accord avec nos pensées et notre conscience mieux on se sent et bien quand on se sent bien on n'a plus envie de faire n'importe comment donc faire bien c'est aussi une spirale où on fait le bien de plus en plus souvent et où on n'est plus du tout dans la violence mais justement dans la conscience le respect et l'amour c'est cette façon et c'est la seule d'en sortir de l'agressivité en rééquilibrant ces organes mais lesquels alors les organes l'organe le plus impliqué dans l'agressivité c'est le foie comme dans la colère le foie il est garant de la fluidité de la circulation de l'énergie et de la fluidité de la circulation de nos émotions et c'est lui qui veut qui peut bloquer cette fluidité de circulation bloquer nos la circulation de l'énergie et bloquer notre émotion notre colère qui va se transformer en agressivité on appelle ça une montée du yang du foie notre foie il c'est lui qui peut avoir cette révolte saine mais c'est lui qui peut en la bloquant peut arriver à l'agressivité donc ça coupe enfin moi tous les cas que j'ai connu de gens extrêmement agressifs fallait régulariser leur énergie du foie et leur piquer un point très précis du méridien du foie le 3 pour être précis mais il n'y a pas que ça il peut également y avoir un vide d'énergie du rein parce que notre rein c'est lui qui nous qui ancre nos émotions c'est c'est notre base d'ancrage si on a une énergie des reins solides nos émotions nos sentiments sont bien ancrés en nous et notre conscience aussi va être mieux ancré en nous si on a ce vide d'énergie des reins la conscience peut être plus évanescentes et nos émotions plus susceptibles de vagabonder et de faire n'importe quoi il ya encore une autre énergie qui impliquait c'est celle de la rate parce que notre rate c'est le centre et c'est ce qui est le garant de notre stabilité émotionnelle et l'agressivité c'est vraiment une instabilité émotionnelle donc en cas de colère en cas de colère d'agressivité de violence de tempérament comme ça et si vous ne l'êtes pas vous avez peut-être un compagnon une compagne ou des enfants qui le sont eh bien il va falloir rééquilibrer en premier lieu l'énergie du foie et puis aller voir donc l'énergie de la rate et l'énergie des reins et toujours toujours voir l'énergie du coeur qui gouverne notre esprit et élever notre conscience quand on élève notre conscience c'est comme ça qu'on enrichit notre énergie du coeur et les exercices pour élever notre conscience c'est la prise de conscience justement de ce qu'est l'agressivité c'est cette capsule est là pour ça cette prise de conscience et cette prise de conscience aussi de qui on veut être comment on veut se comporter au jour de notre mort donc du passage qu'est ce qu'on veut avoir à dire de ce qu'on aura été dans cette vie et de ce qu'on peut proposer comme témoignage à qui nous attend élevons notre conscience pour aller de mieux en mieux pour tous les points de vue mais régularisons les normes les organes qui en ont besoin parce que je le redis un déséquilibre la vide d'énergie de des reins et de la rate et un une montée diant du foie c'est à dire une surpression un déséquilibre de notre énergie du foie peuvent nous entraîner vers l'agressivité et l'agressivité va nourrir ces déséquilibres donc pour les enrayer un travail en conscience et un équilibre de nos organes on s'est compris d'accord alors pour rééquilibrer justement vos organes vous pouvez télécharger le bonus que je vous propose de c'est une base pour équilibrer ces énergies et ce bonus vous pouvez le télécharger à la fin de la vidéo si néanmoins il vous faut plus que des bases parce que c'est très ancré chez vous et vous avez besoin d'aide vous pouvez consulter un psy éventuellement un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise pour rééquilibrer vos organes obligatoirement et si vous n'en connaissez pas et que vous voulez qu'éventuellement je vous conseille un contact dans votre région vous pouvez m'écrire et vous pouvez m'écrire aussi si vous voulez une consultation avec moi qui suis de la région de nancy ou avec moi qui fait des consultations par skype quelle que soit votre question vous pouvez me faire un mail à isabelle arrobas centre-tao point com si vous avez des témoignages à donner ou des questions dont les réponses sont générales et peuvent aider les copains les copines vous pouvez les noter en dessous de cette vidéo ce que vous pouvez faire aussi pour que le monde aille mieux et éradiquer l'agressivité ambiante planétaire vous pouvez cliquer sur la flèche partager en dessous de la vidéo il ya un lien qui s'affichera et vous pouvez copier coller ce lien et le partager sur les réseaux sociaux l'envoyer à toutes vos connaissances pour régulariser à ce niveau là l'humanité ok je vous en remercie à part ça oui oui le bonus vous pouvez le télécharger en cliquant sur le template qui s'affiche à côté de moi à la fin de la vidéo si ça ne fonctionne pas je vous mets le lien plus bas que la vidéo et si le lien n'apparaît pas vous pouvez le faire apparaître en cliquant sur la flèche grise en bas à droite en dessous de la vidéo et en cliquant sur la flèche grise le lien apparaîtra ainsi que le lien vers mon site internet et vers ma page facebook que je vous invite à liker pour justement travailler votre conscience au quotidien en lisant des proverbes des citations des sagesses de grandes personnes de grands philosophes et avec des photos aussi magnifiques pour travailler la vertu de la contemplation qui est une grande vertu taoïste dont j'ai parlé dans d'autres capsules je vous invite de toute façon à visionner régulièrement toutes ces capsules et également pour élever votre conscience et devenir comme je le dis régulièrement actrice de votre vie et autonome dans la gestion vos énergies là je crois qu'on s'est tout dit on se retrouve bientôt pour continuer ensemble à elle vit nos consciences et à régulariser nos énergies pour aller mieux à bientôt alors ciao